Nous sommes à la troisième édition et je prends toujours un réel plaisir à prendre part à cette cérémonie. Malgré de nombreuses contrennes, j'ai dû arriver un peu en retard parce que j'avais été plus par ailleurs. Mais je pense que c'est pour nous, comme du ministère de la Culture et de la Communication du cabinet notamment, une manière de dire toute notre satisfaction à l'administrateur du Monument de la Renaissance, ainsi que de toute une équipe, et plus particulièrement pour fêter avec eux nos chers enfants, nos chers élèves. Le Monument a depuis trois ans réorganisé chaque année cette cérémonie pour récompenser les élèves des écoles du réseau, des écoles partenaires du Monument, qui ont eu par le passé à visiter le Monument, mais ils racinent un bon enseignant, mais ce n'est pas limité à cela, il les a organisés en réseau et tient, quelles que soient les circonstances, quel que soit le contexte, tous les ans a organisé cette fête pour les cérémonie. Je pense que c'est une excellente initiative dont nous nous y sommes tous. Vous l'avez dit, Racine, un pays n'a que ses enfants. Ce qui fait la fierté d'un pays, c'est certes ses enfants, qui plus étant que ses enfants-là, sont de brillants élèves. Il y a quelques semaines, il y a deux semaines à partir, on a célébré nos enfants du secondaire qui ont été primés dans le cadre du concours général. Je me souviens, Racine, l'année dernière, le corps enseignant qui était présent avait quand même manifesté le désir d'associer le ministère de l'Éducation pour qu'à l'insert de ce qui se fait au concours général, on ne peut pas certes les concurrencer, mais on peut faire de sorte que cette cérémonie-là, tout en restant le label du monument, puisse quand même être élargie à d'autres élèves et en rapport avec le ministère de l'Éducation. Je pense qu'il faut quand même qu'on regarde ensemble comment mettre en œuvre cette excellente idée qui avait été ici initiée par quelques membres du concours général. Ceci étant, je pense qu'on ne va pas être long, la raison d'être de notre présence, tout ce qui est ici, elle est connue, c'est célébrer nos chers enfants qui se sont tous distingués à l'école. Je pense qu'on ne lui dira jamais assez. C'est une grande fierté pour nous. du ministère de la Culture, mais c'est aussi une fierté surtout pour les parents qui se sont donnés, qui ont encadré les enfants, qui les ont mis dans d'excellentes conditions pour qu'ils puissent, à l'issue d'une année quand même, quelque difficile qu'elle ait été, qu'ils puissent donc être réglés de vouloir. Et on va les célébrer tout à l'heure. Je ne veux pas oublier bien sûr le corps en final, qui s'est toujours dévoué et qui continue à s'est dévoué parce que si les enfants quand même ont pu travailler dans ces conditions-là, il y a certes des parents qui sont nous, et plus particulièrement leurs enseignants, que je vous dis tous ici félicité et les remercie encore. Et pour terminer, je voudrais juste, à l'endroit de nos chers élèves, leur faire part des propos de M. le Président de la République, lors de la dernière édition du concours général, qui, parlant des parents, disait ceci aux enfants, « N'oubliez jamais que vous trouvez des modèles, vous êtes des héros, vous n'avez pas besoin d'aller le mal. » Encore moins de chercher dans le virtuel de l'Internet. Vos modèles, vos héros, ce sont vos parents. Vous leur donnez comme un sens et respect. C'est la voie de la réussite. Et de même, quand vous réussissez, traitez vos parents avec générosité et tendresse. Rendez aux parents les soins que vous avez reçus de fin des citations. Je pense que c'est des propos d'une grande sagesse adressée particulièrement à nos jeunes enfants, à la mémoire de nos parents. Je voudrais encore remercier tous ceux qui ont fait le déplacement pour assister à cette célébrerie. Et surtout, vous réagissez une sincère remerciement et une félicitation à l'administrateur du Monument de la naissance. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.